Une garderie près du Centre Bell songe à quitter ses locaux. Vous le voyez, Yves, c'est en raison de la présence d'un refuge pour sans-abri qui amène de la violence. Et d'ailleurs, Pierre-Olivier, il y a à peine deux semaines, on faisait état de la grogne de parents du quartier Saint-Henri à Montréal face à l'ouverture d'un centre d'injection supervisé à deux pas d'une école primaire. Là, je vous parle d'une autre situation. C'est sur la rue Stanley, à deux pas de la gare Windsor et du Centre Bell de Montréal. Vous voyez des tentes qui ont été démantelées au cours des dernières heures. Le problème, c'est qu'il y a un CPE et à côté, il y a un refuge pour itinérants qui est apparu il y a à peu près un an et demi. Les choses dégénèrent. Je vous parlais de ces tentes. D'autres parents ont été témoins d'une bagarre il y a à peine quelques semaines. Et en février dernier, il y a même une éducatrice du CPE qui a découvert un homme probablement mort d'une surdose aux drogues dans la cour des 0,5 ans. Je vous ferai entendre au TVA 22h la réaction de Robert Baudry. Il est le responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal. Pourquoi établir un refuge à côté d'un CPE? Il aura probablement une réponse à vous fournir. Merci Yves.